Et salut les amis, c'est Armonia, une nouvelle vidéo, on se retrouve sur un jeu de vaisseau, cette fois-ci qui s'appelle Everspace 2, j'espère que vous allez tous super bien, le jeu est vraiment excellent, si vous aimez les jeux de vaisseau, vraiment avec beaucoup de baston, là c'est vraiment un jeu pour vous, le truc qui est bien avec le jeu c'est qu'il vous surprend permanence pendant tout le long de l'aventure, là je ne sais pas combien de temps j'ai sur le jeu, j'ai déjà 20 heures de temps de jeu dessus, en fait vous voyez, vous avez différentes armes, vous pouvez jouer vraiment avec toutes les armes que vous voulez bien sûr, là j'ai une arme qui fait des gros dégâts de zone, j'ai une arme qui a une portée de 1800 mètres qui est plutôt très très rapide pour faire des bons dégâts, surtout énergétiques, là j'ai une arme qui utilise beaucoup d'énergie, on a des différents vaisseaux aussi, moi j'ai un vaisseau qui est plutôt lourd, comme vous pouvez voir, une sorte de gros tank, avec comme pouvoir un ultime qui est une tourelle, donc vous voyez, j'ai déjà pas mal anéanti des vaisseaux, on va laisser parler dans cette vidéo, je vais vous montrer pas mal de trucs, je vais vous donner envie de l'acheter, parce que franchement le jeu est excellent, on a des talents, vous voyez donc ça c'est des talents de mon personnage principal, voilà donc vous voyez, il est niveau 20 pour l'instant, il y aura des talents jusqu'au niveau 25 et 30, après on a des compagnons, les compagnons quand on améliore en fait leur recherche, ils te donnent des compétences intéressantes, comme là par exemple pour attirer les objets plus rapidement, à une plus longue distance, les orbes énergétiques, vous voyez, elles nous donnent par exemple le moyen de nous téléporter, carrément, ça c'est quand même super intéressant, bref en tout cas vous m'avez compris, le jeu est très très vaste, vraiment, donc là bon je suis ici à la nébuleuse de Kite, vous voyez, toutes les zones où est-ce qu'on peut aller, c'est très impressionnant, je suis pas encore allé ici, je sais même pas si je peux y aller pour l'instant, mais en tout cas voilà jusqu'où je peux me rendre, vous voyez là si je mets le passage rapide, normalement je peux les voir, où est-ce qu'ils sont mes trucs pour me téléporter, ah je les vois peut-être pas, il faut je pense que j'aille une balise pour vous les montrer, mais en tout cas je peux me téléporter dans certains systèmes, pour ça que je suis en train de faire la mission justement pour en, des raccourcis dans l'espace, et là je suis dans cette zone là parce qu'en fait il me manque de l'énergie sombre, donc on va aller se balader, on va aller farmer, et puis je vais vous montrer un petit peu de combat tout ça, donc là je passe en hyperespace, en hyperespace je peux me balader, tout simplement dans la galaxie, donc je vous dis le jeu est excellent, vraiment j'ai rarement joué à un jeu de vaisseau aussi fun, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, tu auras peut-être aller là-bas, bah tiens, donc quand on se balader sur la carte du monde, on a souvent des événements aléatoires qui se produisent, comme là on n'a pas de détresse, donc là on va devoir aider quelqu'un, donc souvent il y a de la petite baston, j'aimerais bien vous montrer une grosse attaque de base, sinon on va aller se téléporter après, et je vais vous montrer ce que c'est une grosse attaque de base, etc. On va déjà aller tuer des acquisiteurs et dompteurs déjà, eux utilisent des armes un petit peu particulières, enfin je balance des missiles, car eux ils sont costauds, voilà, particules solaires, allez hop, tu rentres chez toi, donc du coup sinon j'ai des pouvoirs, comme vous pouvez le voir ici en fait, j'ai le générateur de bouclier avant, que j'ai un meilleur maximum, le nano composateur temporel, et le nano transmetteur, je vous les montrerai tout de suite d'ailleurs, voilà, Swan 100% des dégâts sur 5 secondes, renvoie les tirs ennemis bloqués à l'envoyeur, ça c'est incroyable, ce truc là est fantastique, répare également l'armure et le bouclier à hauteur de la moitié des Swan à la gogne, donc ça c'est quand je fais des dégâts en fait, je me soigne, donc ça c'est quand même plutôt pas mal, le jeu est très très beau, je suis sur PS1 qui tourne à 60 images par seconde constant, je n'ai pas eu un seul drop de FPS, ah, des lots moyens, je ne sais pas si j'en ai, si je dois en avoir, ben voilà, ce qu'on va faire, on va aller se balader, je vais vous montrer un petit peu tous les vaisseaux qu'on peut acheter, enfin voilà, je vais vous montrer l'essence du jeu, je vais essayer de récolter ça déjà, voilà, là il y a des containers, donc il y a des loot dedans, on va aller vendre tout le stuff que j'ai dans mon inventaire, qui ne me sert à rien, et puis après on va aller faire des missions, attaques de base, un truc comme ça, pour vous montrer un petit peu tout ce que le jeu a dans le ventre, j'espère que j'ai mis un raccourci dans cette zone là, comme ça ça me permettra de revenir plus rapidement, parce que de toute façon il faut que je farme un petit peu dans cette zone là, je ne sais pas si je suis bientôt à la fin du jeu, je pense que je dois m'en approcher, mais déjà quand même le jeu est très très long, il y a tellement de choses à faire en fait, que c'est très très intéressant, tiens, un site long découvert, voilà, donc là c'est ma quête principale, on ne va pas y aller tout de suite, alors là-bas il y a un raccourci, voilà, le petit icône que vous pouvez voir à côté du dollar, enfin à côté du crédit, c'est un raccourci que j'ai posé tout à l'heure, donc je vais pouvoir me téléporter tout de suite, ça c'est intéressant, on va aller vendre le stuff, alors moi j'aimerais bien acheter un nouveau vaisseau là, le même vaisseau que j'ai en fait, mais en plus puissant en rareté, il y a à peu près 7 à 8 vaisseaux différents, avec des pouvoirs ultimes différents bien sûr, allez je vous montre un truc, je fais le bouclier avant, et vous voyez, je renvoie les projectiles sur eux, alors mon vaisseau a une particularité, il fait des dégâts x2, mais il consomme deux fois plus d'énergie, du coup il faut beaucoup changer d'arme, alors eux ils sont chiants, alors moi j'ai une tourelle comme ultime, ça c'est un truc de malade avec ce vaisseau là, je vais les activer du coup, en gros voilà, j'ai une tourelle, c'est énorme comme ultime, je trouve que c'est vraiment, le meilleur ultime du jeu personnellement, ça te permet de, le tourelle elle va tirer sur tout le monde en fait, derrière toi etc, du coup, on va déjà aller vendre le stuff, attendez on va déjà détruire ce truc là, alors moi j'aime bien les missiles que j'utilise là, j'en ai 220, ça fait de bons dégâts, par contre, les munitions s'épuisent vite, je vais changer de missile, je vais mettre des missiles IEM, voilà je récupère des objets, donc voilà c'est un looter shooter dans un sens, avec des côtés RPG, avec les compétences et tout qui vont bien, je vous dis le jeu est vraiment excellent, j'y passe des heures et des heures là, je vais me marrer ici, donc le mec il me demande si j'ai scanné les trucs, mais non je n'ai pas scanné, j'ai autre chose à faire, je vais vendre ça, alors ça j'en ai pas besoin, ça je vais y vendre aussi, ça aussi, les missiles faudrait que je me réapprovisionne, ah ben ils sont meilleurs les missiles, ces missiles là, 30% de dégâts pour chaque seconde de vol, je crois qu'il est quand même mieux mon autre missile quand même, voilà, arme à dispersion, blindage, ça je m'en fous, canon électrique, blaster, alors ça ça ne m'intéresse pas, alors ça fait de très très gros dégâts, moi ce qui me dérange c'est la portée de 800 m, je ne suis pas très fan, j'y vend, ça j'y vend, le canon j'y vend, parce que mon vaisseau qui est gros, il permet d'avoir beaucoup beaucoup de place dans l'inventaire, c'est quand même plutôt énorme, j'y vend aussi, j'y vend, je vais tout vendre je crois de toute façon, même ça d'ailleurs, et ben voilà on a tout vendu, bon j'ai 285 000 en argent, c'est plutôt pas mal, de l'insidium pur, je crois qu'il m'en faut quand même, ah peut-être plus, je ne sais pas pour l'instant, délai de démarrage, j'ai bien amélioré mes compétences, maintenant mon vaisseau est extrêmement intéressant, je vais, oh ça coûte 1000, ah oui, les missiles ça coûte cher, bon ben c'est super, ce qu'on va faire, on va aller dans le raccourci, je vous dis, après on va aller prendre des missions, et on va aller les faire, il y a plein de missions à faire, il y a des attaques de base, vous allez voir, c'est un truc de fou, le jeu ne manque pas de contenu, c'est vraiment très impressionnant, alors où est le raccourci, ah il est là-bas, donc c'est une déviation spéciale, ça on ne l'a pas tout de suite au début du jeu, on l'a plus tard, là c'est bien, je ne m'attendais même pas à ça, en fait le jeu te met des surprises à chaque fois, ça c'est très impressionnant, c'est vrai qu'à chaque fois tu te dis, waouh c'est trop bien, encore un nouveau truc, oh un nouveau talent, ça c'est quand même super intéressant, d'être toujours surpris dans le jeu, de manière positive, je parle en plus, du coup maintenant ça me permet de me téléporter, carrément dans des endroits, alors qu'avant j'aurais dû aller à un seau spatial, c'est-à-dire me déplacer tout doucement, alors que je regarde, la base stellaire de Prescott, voilà c'est là où je veux aller, en plus on va aller voir les vaisseaux, je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vous laisse en commentaire, si je vous donne les gens envie d'y jouer, le jeu est beau, il est magnifique, les combats à vaisseaux sont très très faciles à faire, je joue en normal d'ailleurs, donc très très facile à faire, je veux dire ça se prend très très bien en main, je n'ai aucun souci pour jouer, c'est un jeu qui joue uniquement en vaisseau, bien sûr, mais employé sur des planètes, etc, mais en vaisseau bien sûr, c'est pas No Man's Sky, c'est vrai que c'est vachement pratique, maintenant ne pouvoir me téléporter comme ça, ça change ma vie, alors je vais au Palais de Kato, donc c'est ici que je prends mes missions en général, alors il y a d'autres endroits qu'on peut les prendre bien sûr, alors ça c'est chiant, ça je vais pas y prendre, homme de main, ça je vais y prendre, récupération d'objets, dommage il n'y a pas l'attaque de base là, une récupération d'objets, pourquoi pas, ce que j'aimerais choper, c'est un petit code de données, pour aller attaquer des sortes d'endroits extrêmement durs, avec de la chance, je peux peut-être vous en montrer, de toute façon je vais vous faire d'autres vidéos, dès que j'ai de la baston, je vous ferai des vidéos, alors il n'y a pas que lui qui donne des missions, là je vous ai pris ce gars là, parce qu'il était à côté, donc là c'est le vendeur de vaisseaux, je voulais regarder un truc dans les talents, marchand de vaisseaux, il me faut des modulateurs de particules, alors comment on les craft ça, modulateurs de particules, ah ouais ouais, il faut de l'insidium pur, j'aurais dû en acheter finalement, mais bon on va peut-être pas dépenser d'argent, pour un truc comme ça, parce que ça du coup, ça peut se rendre sur les planètes quoi, du coup, alors marchand de vaisseaux, est-ce qu'il a le vaisseau que je voulais, vous voyez ultime, surcharge statique, voilà, ultime ralentisseur temporel, à marque antique, attention la cible en une encre, c'est attaché à 5,5 à proximité au maximum, ces derniers subissent tous les dégâts de la cible, les dégâts au moins de 5% pour chaque ennemi attaché, voilà, lance une énorme boule destructrice, qui inflige des dégâts aux ennemis proximité, et qui se pose au moment de l'impact, je connais pas, jamais testé, ralentisseur temporel, et ça, ça c'est l'ultime qu'on a au début du jeu, en fait, c'est le genre de vaisseau qu'on a au début du jeu, c'est plutôt pas mal, ça fait des bons dégâts, c'est le truc de base, ça fait ça et plaisir, et option d'achat, si je veux, je peux l'acheter, donc là, si mon vaisseau aurait été là, j'aurais pu l'acheter, malheureusement, il n'est pas là, du fer pur, revêtement haute puissance, ça ne m'intéresse pas, non, ça ne m'intéresse pas, bon, on va aller faire les missions, alors les missions, ça rapporte de l'argent, bien sûr, de la renommée, de l'XP, tout le bordel, mission, donc là, c'est guerre de gang, 5000 XP, scanné, donc ça, je ne l'ai pas encore fait, ça, du coup, je vais y enlever, homme de main, on va aller faire ça, allez, à port stellaire, no adamaris, donc là, je passe en bas d'hyperespace, si il y a des missions aléatoires sur la carte, on les fera en même temps, on peut personnaliser son vaisseau, les lumières, etc, au fait, la couleur, moi je l'ai personnalisé, ah bah tiens, un scénario inconnu, on va y aller quand même, on sait jamais, ça peut être une base à attaquer, ça peut être totalement aléatoire, ça peut être des trucs de dingue aussi, ça peut être déjà arrivé de tomber dans des trucs, des embuscades de malade, pourtant c'est vraiment aléatoire, ça peut être un truc rigolo, comme donner un petit objet à un mec qui était en panne, mais ça peut être aussi tomber dans une énorme, une énorme embuscade, ah bah tiens, c'est clairement un piège, l'émetteur de signaux, ah bah tiens, ça c'est un piège, donc on va se faire attaquer, vous voyez, je vous parlais de piège, on se fait attaquer, je vais la détruire ça, je vais vous remontrer mon pouvoir, avec le bouclier avant, ça c'est vraiment bien, allez la tourelle, je vous montre l'ultime, là c'est pas moi qui tire, c'est que la tourelle, c'est vraiment pour vous montrer, ce vaisseau est vraiment incroyable, je vous dis que, quand je l'ai acheté, je me suis dit, tiens c'est une tourelle, moi j'ai surtout acheté pour la place d'inventaire, vu que c'est un énorme vaisseau cargo, regardez j'ai quand même beaucoup d'inventaire, mais quand j'ai testé, en fait la tourelle je m'attendais à un truc un peu basique, et finalement j'ai testé, c'est un truc de dingue, quand t'es en plein combat, ce que je veux dire, c'est que c'est un ultime qui est passif, en plein combat t'es dans la merde, le machin, t'as des trucs derrière toi, il va tirer dessus, donc ça c'est quand même vachement pratique, je crois qu'il y a un marchand de vaisseau ici, j'aimerais bien acheter mon vaisseau de rareté supérieure, bah tiens s'il y a un inconnu, on va y aller encore, voilà si vous cherchez un jeu, il y a tellement de choses à faire, franchement foncez, je vous le dis foncez, vous avez de quoi faire, le jeu est excellent, oh j'entends des missiles, oh il y a un tourmenteur, c'est ça qui me défonce, très puissant ce truc là, je change d'arme, les petits bips qu'on entend c'est soit des mines, soit des missiles, et ça se rapproche, qui c'est qu'il me les envoie là, un bombardier, on récupère les objets, les petites orbes bleues, ça va redonner du bouclier, et recharger mes armes quand même, les armes je recharge automatiquement avec le temps, on va ramasser ça, on ramasse ça, ça fait de l'argent, vous voyez il y a plein plein de loot, par contre ce que je vais faire, je vais déjà les défoncer, alors on peut attaquer des armes croiseurs aussi, il faudrait que j'en ai un, pour vous montrer, alors ça, eux c'est sûr qu'ils sont costauds, j'ai activé les machins pour me soigner là, tous mes pouvoirs sont activés, j'ai voulu voir un sniper, c'est bon, bon bah c'est pas mal, je vais les laisser peinard, donc là il y a des conteneurs, ils m'ont vu je crois, non bon je sais pas, putain si ils m'ont vu, bon, ok voilà les laisser peinard, bon cette fois on est tranquille, il y a un truc à récupérer ici, un plan, voilà, du cuivre, ça je m'en fous un peu, par contre il y a des conteneurs, on va aller les récupérer, je vous dis c'est un looteur, il y a beaucoup de loot, ça fait plaisir, le jeu récompense beaucoup l'exploration, voyons en fusion, je sais pas ce que c'est, de la matière noire, alors moi d'ailleurs il me faut un truc, que j'ai toujours pas récupéré d'ailleurs, j'allais refarmer dans la zone, je vous dis que les, les mecs ont des vaisseaux un peu bizarres là, je récupère ça, revêtement haute puissance, ok, du coup, il y a un conteneur là-bas aussi, nous on va aller là-bas, je regarde quand même les, tous les gisements qu'il y a quand même, du cuivre, on va quand même aller récupérer ça, après je vous dis, la récolte dans le jeu, c'est rapide, surtout que mon arme, tu fais tout sauter, tu récoles tout d'un coup, il y a une grotte ou quoi ici, je vous dis, la manébité du vaisseau, elle est excellente, et pourtant j'ai un gros vaisseau, qui se dirige un petit peu plus lentement, que les autres, mais, ça fait le taf, j'ai l'impression qu'il y a une grotte, bon, alors du coup, dans un jeu de vaisseau, forcément, il n'y a pas de way de bord, j'essaie simplement de regarder, je vais essayer de passer par en dessous, par en dessous, je ne sais même pas si c'est le haut ou le bord, Ah, regardez, on peut rentrer à l'intérieur, j'ai l'impression, regardez-moi ça, les secrets qu'on trouve, voilà, mais attendez, ce n'est pas fini, alors là, on est tombé, on est tombé sur vraiment, un événement aléatoire, qui avait beaucoup, beaucoup de ressources, c'est rare, vraiment, là, c'est plutôt rare, de tomber là-dessus, quand même, récupérer le conteneur, voilà, bon, on continue, on continue, on continue, on continue, donc, pour l'histoire du jeu, on joue un clone, en fait, qui s'est libéré de ses contraintes, on peut dire ça comme ça, un mec qui s'y connaît vraiment en guerre, qui ne joue pas vraiment, qui joue vraiment un super soldat, il s'est rangé dans la vie tranquillement, il fait des petits boulots à la con, du style protéger des mineurs, voilà, qui vont miner des cristaux, comme là, on a pu le voir, comme je mine, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se fait attaquer, en fait, son meilleur ami Ben, est blessé, et du coup, il s'évade de prison, parce que du coup, on a été pris en otage, etc., et puis voilà, tout commence comme ça, on cherche un moyen de soigner Ben, donc du coup, on fait des méfaits, pour essayer de choper un médecin, etc., etc., bah tiens, il y a un vendeur de vaisseaux, je vais aller voir, mais en tout cas, l'histoire est excellente, puis bien sûr, je ne vous dis pas tout, parce qu'après, il y a tellement de trucs de dingue qui se passent, qu'il faut jouer au jeu, pour y vivre, alors, je vends tout, ah, ça, c'est meilleur, porté 2860 mètres, tu déconnes, alors là, bah du coup, j'avais un truc légendaire, je vais le vendre, il est né du mot 15, il m'aurait bien carré ce truc-là, là, la portée du truc, je suis choqué, frappe furtive, phalange, bombardier, donc là, pour l'instant, je n'ai pas mon vaisseau, débusquer, il y a plein de tâches, en fait, à faire, détruire une base, alors là, voilà, niveau 23, donc 3 levels de plus, au-dessus de moi, on va aller faire ça, on va aller faire ça, par contre, je finisse la mission qui est ici, la vidéo va être un peu longue, c'est pas grave, il faut ce qu'il faut, le jeu est tellement fun, que je vous dis, là, c'est un truc de dingue, donc là, il faut que je scanne des gars, et qu'on les abatte, et puis, c'est excellent, on les abat, parce que là, du coup, les missions que je fais, c'est des missions pour des bandits, on va dire, donc du coup, les missions que je fais, des fois, ce ne sont pas forcément légales, là, tuer des gens en vaisseau, c'est pas très légal, je vais le scanner, donc là, il y a une chance, que ce soit lui, qu'il faut tuer, ah bah si, du coup, coup de bol, vas-y, tourelle, il bouge trop, hop, je désactive la tourelle, juste après, donc là, du coup, le problème, c'est que, on se fait attaquer par tout le monde, c'est ça le problème, donc, alors, attendez, parce que là, c'est chaud, quand on fait ces missions là, c'est chaud à chaque fois, euh, je vais trouver une base, on va mettre suivre, obstacle détecté, comment c'est obstacle détecté, j'essaie de me barrer, c'est bon, parce qu'on peut faire un truc, on peut faire un saut, alors attention, parce que des fois, il déploie des robots, qui empêchent le saut, voilà, par contre, on peut se barrer comme ça, parce que là, c'est comme GTA, par contre, j'avais deux étoiles, on va dire, si je reste à les taper, j'ai cinq étoiles, ils vont pas envoyer des petits vaisseaux, ils vont vraiment envoyer des croiseurs, et quand je vous dis des croiseurs, c'est des croiseurs, ça a mal finir, j'ai des moyens quand même, de tanker maintenant, je veux dire, je me sens vachement fort dans le jeu, au début du jeu, je faisais beaucoup moins le con comme ça, là, j'ai un bouclier devant moi, j'ai un énorme vaisseau, c'est un tank, le machin, j'ai des machins pour me soigner, quand je fais des dégâts, j'ai des machins pour me soigner, les cinq secondes des dégâts que je me suis pris, sont soignés, voilà, j'ai pas mal de trucs support, de soutien, après, vous avez des composants d'attaque aussi, comme, j'en ai un que j'ai monté, je vais me traiter plus tard, quand j'aurai un autre vaisseau, c'est un virus, alors que quand, en fait, 600 mètres de portée, je balance un, tiens, des restes de vaisseaux de guerre, je sais pas ce que c'est, on va aller voir, ça me paraît bizarre, oui, il se passe toujours bizarre dans ce jeu, je vois ça, je sais pas ce que c'est, c'est quoi des restes de vaisseaux de guerre, je sais pas ce que c'est, donc là, je vais quelque part, je ne sais même pas ce qui se passe, donc souvent, dans ce jeu là, mais je pense que je passe des heures dessus, je veux faire une mission, j'arrive dans des endroits, je sais même pas où je vais à chaque fois, je peux les toucher d'ici, sans plus rien, avec ma nouvelle arme à distance, ça c'est impressionnant, du coup, alors il se passe quoi ici, trouver la boîte noire cachée, d'accord, et pourquoi il y avait l'icône de vaisseau alors, oh c'est quoi ça, ah d'accord, parce qu'il y a la base de la hollandaise volante, et maintenant vu que j'ai amélioré le vendeur de vaisseau, elle peut vendre des vaisseaux, d'accord, bon par contre je vous cache pas, qu'on va pas faire la mission, parce que là, trouver la boîte noire cachée, ça me prend un temps fou, je me connais, alors, elle a pas un gros stock de vaisseaux, pour la simple, regardez les vaisseaux, vous pouvez voir les composants ici, en fait, les emplacements de vaisseaux, les armes principales, les armes secondaires, les consommables, les pouvoirs, donc 3, moi j'en ai 3 d'ailleurs, donc après je vais pouvoir en avoir, alors je sais pas s'il y a des vaisseaux légendaires, pour l'instant j'ai juste vu des vaisseaux de type 3+, et c'est les vaisseaux violets, alors c'est ceux que je vais acheter, bah c'est déjà mieux, c'est déjà beaucoup mieux que le mien, le mien c'est un vaisseau de type 2, donc de rareté bleue quoi, t'as 2+, t'as 3, violet, et t'as 3+, donc moi ce que je vais acheter c'est 3+, le gros avantage c'est qu'à chaque fois, je revends mon vaisseau pour acheter le nouveau vaisseau, comme un peu No Man's Sky, alors, bon, alors voilà la base, détruire, réserve de carburant, mobilité énergétique, des structures de bouse, des tourelles, un silo à missile, donc en gros c'est chaud, je rappelle qu'ils sont au niveau 23, je suis niveau 20, d'accord, donc on est pas sur un truc facile, les machins sont en violet, il y a des mines d'ailleurs, par contre le stuff, je pense qu'il va être intéressant, donc quand le stuff est violet, qu'il s'apparaît, c'est juste que c'est au-dessus de mon level en fait, donc déjà l'amplificateur de dégâts, on le désintègre à pilos, parce que sinon on va se faire tabasser, quand je vous dis que tabassé, c'est pas tabasser un petit peu, on va se faire démolir, en tout cas je me suis pris un missile, ça fait très mal, je me dépêche de tout niquer leur défense, alors par contre ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on a détruit le machin qui lance les missiles ou pas, non, on l'a pas détruit, il est ici, ok, je me prends le sacré dégâts, wow, après ils ont un level au-dessus du mien, mais si on se la joue tactique, ça devrait le faire, normalement la base n'a plus de défense, heureusement que j'ai des machins de soutien incroyables, je récupère tous les loots, unité de cargo, unité de cargo c'est l'inventaire de notre vaisseau, bobines énergie, alors je ne sais pas où elles sont, je regarde, tiens je vais tout détruire, après il y aura le noyau de là-bas, tiens elles sont là, alors moi j'aime bien avoir une arme de zone comme l'AG, ça nique tout, je vais acheter aussi le jeu à armor hardcore au fait, j'ai toujours adoré ces jeux là, attendez il y a des missiles, allez bombarder ça c'est la pire saloperie, attendez je ne suis pas seul, bon la base est détruite, par contre il y a des loops qu'on n'a pas pris je pense, attendez je vais me remettre droit déjà, je ne sais pas s'il n'y a pas des loops quand même quelque part ici, c'était ici le générateur de bouclet que j'ai détruit, ça paraît bizarre quand même, drone hors la loi, il y a un icône vert qui apparaît, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que les récompenses ont été prises automatiquement ou pas ? Oh regarde, récupérer les récompenses, homme de main récupère les récompenses, donc voilà ça fait de l'XP, ça fait de la thune, je ne vais pas la porter encore, je vais m'avancer en mode croisière, je mets déjà le bouclier parce que, ce qui est bien dans ce jeu là, le gros point fort c'est qu'on se sent quand même puissant, alors on se prend quand même de bonnes patates, je ne vous cache pas que, tiens je ne sais pas c'est quoi celle qui est, répare l'objet d'équipement endommagé, ah d'accord, je n'en ai pas, parce que ton équipement peut être endommagé quand tu te fais bien tabasser, genre ton vaisseau il fume de partout, ben voilà quoi, vous m'avez compris, ça ne va pas bien quoi, de la ferroille, ah oui ça picote, bon ben les amis, je pense que je vous ai tout montré dans cette vidéo, vraiment est-ce que le jeu vous intéresse, est-ce que vous avez envie d'y jouer, en tout cas le jeu est magnifique, il est très très long, j'ai refaire une sauvegarde, j'ai 20h de jeu dessus là, 20h35 maintenant, ça fait le taf, franchement le jeu est excellent, écoutez je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos de Everspace 2, le jeu est vraiment excellent, sur PS5, je ne regrette pas du tout en tout cas d'y jouer, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment, c'est rare les jeux de vaisseaux que, là j'ai pas vu de jeux de vaisseaux aussi bien, depuis très 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 longtemps, mais vraiment très très longtemps, je crois que les jeux de vaisseaux que j'aimais bien, c'est No Man's Sky, et puis les jeux Star Wars dans le temps, il y a pas mal d'années quoi, sur PS2 je pense, carrément, en tout cas voilà, écoutez je vous dis à la prochaine, en tout cas passez une excellente journée, ciao ciao, Sous-titrage ST' 501